Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de ToffFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 4 décembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il nous faut d'abord résumer le quintet de la veille qui avait une nouvelle fois lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une fois encore, la Minute Quintée donne le gagnant avec Flamme vive qui portait le numéro 8 et était piloté par Eric Raffin qui s'impose à la jolie cote de 6,40 euros. La Minute Quintée indique également le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux seulement pour un montant de 75 euros. Une fois encore, les candidats du concours de pronos gratuits ne sont pas en reste avec une égalité à la première place. Avec Quintée Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases, BTL 91 et Rimmel 59 marquent tous deux 384 points chacun. Maho 12 complète le podium du jour avec quelques petits points de moins. Bravo à tous les trois ! Allez, une fois encore, prenons la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour étudier le quintet du vendredi 4 décembre 2020. Le prix Vesta, troisième épreuve de la Réunion 1 départ à 18h25, réunira des femelles âgées de 5 ans. Au départ du parcours des 2100 mètres de la petite piste parisienne, 9 des 15 prétendants partiront en première ligne à l'autostart. Deux bonnes favorites semblent se détacher avant-coup, mais rien n'est joué d'avance dans cette compétition certainement plus ouverte qu'il n'y paraît. Favorites Darling, le numéro 1, a fait de ce Quintée Plus son premier objectif avoué de l'hiver. Romain Daurieux, son metteur au point, mais également son pilote, étant un homme très adroit, c'est la chaleur dans l'entourage. Filarête du Verger, le numéro 2, va se présenter sans ses fers pour la première fois en compétition officielle sur une piste en dur. Théoriquement, elle ne doit jamais sortir du podium ici. Fibulby Vivier, le numéro 4, qui a une musique ne donnant franchement pas envie avant-coup, est largement capable de mettre tout le monde à la raison si Léo Abrivar la maintient au trop. Fanny Deloison, le numéro 9, n'a pas été chanceuse lors du tirage au sort avec la position la plus en dehors en première ligne. Au jeune Benjamin Rochard, de faire la différence à son sulky. Full Date, le numéro 5, bonne finisseuse lorsque l'effort lui est masqué, partira avec la confiance de son entraîneur, Emric Thomas. Fiesta Fromantreau, le numéro 11, qui se présente déféré des 4 pieds pour la première fois en compétition, peut réaliser la meilleure performance de sa carrière. En cas de non partant, Fidelis, le numéro 3, dont la position est idéale derrière la voiture, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un excellent quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.